Il n'est pas nécessaire d'aller à Paris pour admirer des tableaux. La renaissance du musée Fabre à Montpellier consacre l'un des plus grands établissements français. Il va rouvrir ce week-end après 4 ans de travaux, dépoussiérés, modernisés. Christophe Herrault, Caroline Librecht. 4 jours avant que le public se retrouve face aux toiles, derniers accrochages et dernier retour. Ils auront été plusieurs centaines d'artisans, de techniciens, d'architectes, de conservateurs à s'activer durant 4 ans. Mais promis, dimanche, tout sera prêt. À la limite, en mettant un grand coup, une opération un peu commando, on pourrait presque ouvrir, peut-être pas demain matin, mais après-demain. Le musée Fabre nouvelle génération, c'est 800 œuvres. De David à Courbet. De la peinture grand siècle, à la veille de l'impressionnisme. Une traversée de l'histoire de l'art sur 5 siècles, avec un voyage qui nous mène tout doucement vers l'art contemporain. La collection ancienne a été restaurée, magnifiée, à retrouver la lumière, de l'espace, mais aussi la collection du XXe siècle. Avec aussi, bien sûr, la donation de Pierre Soulages, qui est venu terminer un petit peu le parcours, avec une donation exceptionnelle de 20 toiles. Pierre Soulages à Montpellier, c'est une histoire de vie d'artiste. 1941, jeune étudiant au Beaux-Arts, il visite le musée. À vrai dire, je suis réellement né à la peinture, avec des musées comme Montpellier. Et depuis 60 ans, Pierre Soulages passe sa vie entre Paris et le Sud, avec vue sur la Méditerranée. Et depuis 60 ans, il bâtit son œuvre, ces toiles de ce noir qu'il déclare lumière. Le noir, c'est toute ma vie, tout le monde. Mais si on regarde ces toiles-là, on dit « on sait du noir », c'est qu'on regarde avec ce qu'on a dans la tête, et non pas avec ce qu'on a devant les yeux. Si on regarde avec les yeux, on s'aperçoit qu'il s'agit de la lumière transformée, transmutée par le noir. Le musée Fabre attend 200 000 visiteurs par an, 200 000 regards qui prendront le temps de s'imprégner de la peinture, avant de repartir vers les lumières du Sud. – Sous-titrage FR 2021